bonjour tout le monde c'est Célia on se retrouve aujourd'hui pour un comparatif de l'oracle du chaman mystique avec sa version anglaise mystical chaman oracle j'ai pensé que c'était une plus intéressant qu'une présentation à faire parce que c'est un jeu qui a une très grande qualité en anglais et je pense que beaucoup de personnes s'interrogent justement savoir si cette qualité a été conservée en français ou pas donc voilà on va faire un petit comparatif ensemble on va regarder un petit peu ces deux jeux vous savez parce que je vous ai déjà présenté ce jeu en anglais que c'est un jeu que j'affectionne tout particulièrement que j'aime vraiment beaucoup je trouve très beau je le trouve très bien réalisé donc j'ai une grande attente aussi envers ce jeu du coup dans sa version française alors au niveau des présentations vous voyez déjà au niveau du coffret c'est la même chose donc on a un coffret de la même taille voilà c'est exactement la même taille on a la même présentation c'est un jeu qui a été illustré par Jenna de la Gotaglia je suis désolée j'ai écorché son nom et qui a été co-écrit par Alberto Villoldo, Colette Baumwright que l'on connaît bien et Marcela Lobos alors on a voilà on a une présentation ça c'est la version française ça c'est la version anglaise donc on a ici juste le code barre qui est présent on a une une présentation légèrement différente derrière puisqu'ici on a un petit mot sur les auteurs un petit peu plus de cartes et et par contre on a ce texte mais qui a été sans doute un petit peu édulcoré parce que je vois qu'il n'est pas aussi grand par exemple ici ça s'arrête à the course of your futur même pas même pas même pas aujourd'hui trois mètres de la guérison donc c'est ici Alberto, Colette et Marcela ont réuni leur sagesse et leur talent pour vous permettre de pénétrer dans le domaine des symboles sacrés avec l'oracle des chamanes mystiques et ses cartes magnifiquement illustrées par Jenna de la Gotaglia voilà chaman mystique hop voilà donc on a toute cette partie là qui manque qui n'a pas été traduite c'est pas c'est pas très grave ça n'apporte ça n'enlève rien au coffret en tout cas voilà donc on a cette présentation alors comme vous pouvez le voir on a une première jaquette voilà donc on a une jaquette en papier qui arrive sur les deux jeux tiens est ce que le petit symbole a été conservé oui on a le petit symbole donc une fois qu'on enlève cette jaquette on a un coffret qui est beaucoup plus sobre beaucoup plus blanc voilà un très très beau coffret moi j'avoue que pour moi la jaquette n'était pas indispensable j'aurais vraiment j'apprécie le coffret juste comme ça je le trouve vraiment très très beau je comprends qu'on ait envie de mettre sur le coffret le nom des auteurs on les a appris sur le côté tiens on a le nom des auteurs et pas le nom de l'illustratrice mais messieurs messieurs mesdames qu'est ce qu'on vous a déjà dit messieurs mesdames les éditeurs aïe 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 bon toujours français anglais toujours toujours anglais toujours version française et vous voyez qu'on a un coffret qui s'ouvre comme ceci c'est un coffret aimanté voilà on a la même chose pour le français donc là on n'a rien perdu on a pareil la traduction qui est ici les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas il y avait les symboles sacrés donc c'est super beau alors on a le livret c'est un livret semi rigide avec des illustrations les illustrations en noir et blanc donc ça c'est l'onglet et on avait ici le coffret à l'intérieur un coffret rigide avec les cartes donc c'est quand même hyper beau c'est hyper bien fait c'est très très beau c'est une très belle réalisation de coffret alors si vous êtes comme moi vous trouvez ce coffret magnifique par contre c'est vrai qu'après pour tout ce qui va être rangement et tout bah moi j'ai des doutes sur ce genre de coffret je le trouve très beau je trouve ça vraiment magnifique quand on a un jeu par exemple on a vraiment quelque chose de très qualitatif de très très beau et par contre c'est vrai que quand on collectionne les jeux on apprécie je pense plus de plus de d'avoir quelque chose qui prend moins de place parce que au final vous allez sortir votre jeu et puis vous aurez votre votre livre sans doute qui va rester à l'intérieur qui va être rangé comme moi j'ai tendance à ranger tous mes livres au même endroit et du coup vous avez un coffret magnifique mais qui vous sert absolument à rien si ce n'est prendre de la place et c'est magnifique c'est très beau vraiment je ne dénigre absolument pas ce coffret qui a été très très bien réalisé et qui est vraiment magnifique c'est c'est juste que à l'usage à l'usage ça a ses contraintes voilà et ses contraintes surtout quand on est collectionneur et qu'on en a beaucoup voilà donc par contre très très intéressant d'avoir la boîte en plus à l'intérieur comme ça donc vous pouvez vraiment séparer votre jeu et le orange et voilà alors au niveau de la qualité des cartes vous avez un cartonnage qui est très très agréable un toucher mat qui fait bien ressortir les illustrations donc c'est très très joli et des cartes qui sont qui sont rigides qui sont qui sont très agréables en main donc vraiment une belle réalisation et on va voir du coup si la version française tient aussi ce ça cette promesse donc pareil voyez on a le même livre souple alors à l'intérieur je vais vous le montrer quand même pour vous faire aussi quand même une présentation on a un message des auteurs une introduction comment travailler avec ces cartes les cartes en elle même et à propos de l'illustratrice puis des auteurs alors dans l'introduction on va vous parler les messages des auteurs on parlait beaucoup de la symbolique un bien sûr puisque c'est un jeu qui est axé sur sur cette symbolique sur le rapport des hommes avec des hommes avec un grand h donc hommes et femmes de l'humanité à la sagesse ancienne la sagesse sacré le mystère le symbolisme on va vous parler des archétypes aussi donc là on vous parle de la loi de la synchronicité la double la double mission de l'oracle un oracle et par nature un parcours à suivre les symboles sont vivants et les lire c'est comme suivre un jaguar qui traque une odeur dans la forêt tropicale et nous fait traverser la brousse épaisse pour arriver dans une clairière chaque carte présente quelque chose qui est connu tout en nous incitant à aller vers quelque chose qui n'est pas connu mais la voie vers laquelle elle nous entraîne est également en mouvement comme tout dans le cosmos fluctue sans cesse la communication dynamique avec le symbole où vous inviter l'image dans votre coeur à un effet transformateur sur l'amour sur les moments de votre vie des réponses simples ne transforme pas notre esprit en consultant cet oracle vous serez déçu si vous attendez des réponses définitives telles que oui vous devriez accepter telle offre d'emploi un oracle ne rend service que lorsque vous revendiquez votre responsabilité individuelle il est destiné à vous assister dans le parcours de prise de décision ou à clarifier un problème lorsque vous ressentez le besoin d'être guidé voilà donc ensuite vous avez comment utiliser ces cartes vous vous doutez que j'aime beaucoup ce petit texte et des exemples de tirages comme un tirage à une carte un tirage à trois cartes un tirage à quatre cartes avec les trésors cachés de la roue de médecine voilà et ensuite vous retrouvez donc les cartes avec la signification l'interprétation la stratégie qu'on nous propose voyez que les cartes sont représentées il me semble un petit peu plus de taille plus petite voilà qu'en anglais c'est la seule un peu c'est un petit peu dommage d'avoir on a de la place donc on aurait pu prendre toute la place bon c'est pas très grave mais je ne sais pas pourquoi ce choix éditorial a été fait donc là je peux pas vous en dire plus mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de les retrouver en plus grande en aussi grande taille magnifique donc voilà donc on a ça pour cette présentation pour toutes les cartes la signification l'interprétation et la stratégie voilà donc ça c'est le français je le mets de côté on retrouve exactement le même principe avec cette languette qui va vous permettre de détacher votre coffret ici et on va regarder les cartes tout de suite ensemble alors hop donc toujours le dos de la carte alors très belle boîte exactement la même boîte que en anglais là on a exactement la même chose au niveau je suis désolée j'ai le mur de juste devant moi donc du coup j'ai du mal à voilà je repousse un petit peu tout ça alors au niveau des cartonnages en fait elles sont très légèrement plus souples mais alors vraiment c'est vraiment du chipotage c'est vraiment ça se joue vraiment à pas grand chose et on voit quand même que ce sont des belles cartes on a toujours cette ce côté mat mais on a des cartes qui sont très très légèrement très très légèrement plus souple alors on retrouve la carte des anciens la croix andine la flèche la voie de la beauté vous voyez ce sont des photomontages un petit peu qui ont été faits ou retravaillés c'est c'est un travail très enfin c'est un travail à l'ordinateur j'ai l'impression c'est pas j'ai pas l'impression que ce soit de la peinture c'est peut-être un mélange peinture et travail d'infographie enfin on voit là quand même que c'est de l'infographie donc le maïs le conseil on a un univers très amérindien bien sûr on a le coyote on a le corbeau on a le maïs qu'on a retrouvé la malédiction le tambour bien sûr donc on est vraiment dans un jeu qui parle de chamanisme amérindien c'est important quand même de le notifier puisqu'il existe plein de chamanismes de cultures chamaniques différentes le feu, le flux, la cueilleuse la danse des fantômes c'est sublime elle est sublime cette carte avec ce personnage qui est flouté qui est noyé un peu dans la brume je la trouve très très belle vraiment il y a un travail qui a été fait au niveau des illustrations qui est je trouve très ensorcelant la montagne sacrée, le colibri le chasseur et je trouve le livret aussi très très intéressant j'aime beaucoup le livret qui est fourni avec est-ce qu'il en ressort c'est un livret qui est très abordable très simple je trouve parfait aussi pour les débutants on n'a pas plein de fioritures dedans on peut se connecter vraiment à une carte de façon très facile, très rapide les illustrations sont parlantes, les textes sont parlants c'est vraiment un coffret que j'apprécie vous voyez c'est quand même des cartes de belle qualité j'avais l'impression d'en avoir deux dans la main la lune le chaman mystique la chouette le faiseur de pluie est magnifique cette carte aussi le hochet, le sacrifice le voyant le serpent le miroir en fumée alors oui là je sais je crois que je l'avais dit dans la version anglaise alors tout d'un coup on se retrouve avec un Bouddha alors que c'est vrai qu'on est dans l'univers amérindien et je crois que c'est la seule carte qui est je vais la mettre de côté pour voir combien il y a de cartes un peu comme ça qui comment dire qui n'est plus dans cet univers amérindien la récupération d'âme alors ça c'est tout à fait chamanique la spirale le bâton la quiétude alors on a voilà plus un côté oriental ici donc le soleil la hutte de sudation bien sûr très très amérindien apprivoiser le vent le tonnerre après il y a des choses qui se retrouvent dans toutes les cultures bien sûr le tonnerre le maître du temps l'arbre de vie le monde d'en haut la quête de vision l'eau la sauvageonne alors oui je sais que cette carte elle a été traduite par la sauvageonne et que certaines personnes sont mitigées par rapport à cette traduction parce qu'en français la sauvageonne a un aspect ce mot sauvageonne a un aspect qui peut être vu comme péjoratif donc voilà chacun 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 sa sensibilité voilà sinon c'est la femme sauvage la femme sauvage ça aurait été très bien aussi mais bon c'est comme ça moi ça me choque pas plus que ça avec la sauvageonne qu'il y a pas avec la femme sauvage il y a un esprit il y a une c'est teinté d'une lueur de folie un petit peu et vous savez que j'affectionne beaucoup la carte du fou dans le tarot de dans le tarot de façon générale donc je trouve aussi que qu'avec cette idée cette graine de folie il y a une expansion qu'on ne trouve pas forcément avec par exemple la femme sauvage une c'est différent je trouve vraiment que les deux interprétations les deux traductions sont teintées de quelque chose de très légèrement différent qui peut parler ou pas à chacun suivant sa sensibilité alors on a le vent et on a le témoin voilà donc on a deux cartes vous voyez je les ai mises de côté parce que je me posais la question qui sont plus orientales donc l'acquietude et le miroir en fumée bien que les interprétations restent tout à fait dans l'esprit du jeu au niveau du livret donc voilà voilà donc ça c'est c'est vraiment je trouve un très très beau jeu je le recommande c'est vraiment un jeu que je recommanderais je vous dirais allez-y les yeux fermés il est magnifique le coffret est très beau une très belle réalisation les cartes sont de belles qualités le thème est passionnant la façon dont il est abordé est très douce et délicate je dirais et en même temps excessivement je trouve que c'est percutant on va à l'essentiel j'aime bien ça il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas de fioritures on touche à quelque chose et puis les illustrations sont complètement envoûtantes à mon sens à mon goût personnel donc voilà je suis vraiment ravie d'avoir pu vous faire ce petit comparatif j'espère vraiment vraiment que ce coffret vous a plu n'hésitez pas à me donner à me laisser vos commentaires en dessous pour savoir ce que vous vous en avez pensé et puis on se retrouve bientôt du coup pour plein d'autres vidéos je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous bye bye